Bien, donc on continue notre TD d'algèbre linéaire. La dernière fois, nous avons résolu, je crois, les premiers exercices. Nous avons résolu le premier exercice, le deuxième. Le troisième, c'est exactement la même démarche. Nous avons résolu le quatrième exercice. Et aujourd'hui, on va passer au cinquième. Donc, ce qu'il faut retenir de la résolution du quatrième exercice, c'est qu'à chaque fois qu'on vous demande de calculer une expression dans laquelle vous avez n, ou bien pour n, un nombre entier, Donc, il faut absolument, avant de finir, faire une démonstration du résultat par récurrence. Parfait. Par exemple, nous avons trouvé que la puissance N de la matrice A, en fait, elle a l'air de s'écrire, On dirait qu'elle s'écrit sous forme de 2 puissance N moins A multiplié par la matrice A. Pourquoi elle a l'air ? Parce que nous l'avons vérifié pour A à la puissance 2, pour A à la puissance 3, et pour A à la puissance 4. Et c'est à partir de ces trois formules que nous avons conclu que finalement, la puissance N de la matrice A, c'est comme si elle s'écrivait de puissance N moins A multiplié par la matrice A. Mais est-ce que ceci est vrai pour n'importe quelle puissance ? Est-ce que ceci est vrai pour N égale à 10 ? Est-ce que ceci est vrai pour N égale à 1000 ? Etc. Donc, en fait, on ne sait pas. Et pour cela, il faut faire une démonstration par récurrence. Je vous ai rappelé trois étapes. Il faut commencer par supposer. Et plutôt, il faut d'abord vérifier. Il faut vérifier que cette relation est vérifiée pour N. pour la plus petite valeur, donc ici, de N, qui est égale à 1. On suppose, dans une deuxième étape, que cette relation est vraie pour N plus 1. On va dire que ce résultat est vrai. Et ensuite, on le démontre pour... On suppose qu'il est vrai pour N. Et on le démontre pour N plus 1. Trois étapes. On vérifie, on suppose et on le démontre. Donc, nous l'avons vu pour la matrice A et pour la matrice B. Donc, dans l'exercice d'aujourd'hui, vous voyez bien que... On a ici, on déduit M à la puissance N, quel que soit N, un nombre entier naturel. C'est-à-dire, là aussi, on aura certainement besoin de faire une démonstration de ta récurrence à la fin. Donc, quel est l'élément C de cet exercice ? Dans l'exercice 5, on va considérer trois matrices. Donc, la matrice A, qui contient les éléments moins 31, 24, moins 40 et 31. La matrice B, composée des éléments 3, 4, 4 et 5. Et la matrice B, moins 1, qui contient les éléments, ou les coefficients, moins 5, 4, 4 et moins 3. Donc, dans un premier temps, question 1, on vous demande de calculer la matrice M. Et la matrice M, c'est le produit matriciel des trois matrices précédentes. C'est la matrice P, moins 1, multipliée par la matrice A, multipliée par la matrice P. Dans un premier temps, on va d'abord calculer la matrice M. Une fois que nous avons la matrice M, on calcule sa puissance 2 et sa puissance 3. Et à partir de là, on déduit une expression pour générale de la puissance N de la matrice M pour tout M, anti-naturel. Donc, en fait, cette expression-là, ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle une diagonalisation. Regardez notre matrice A. Est-ce que la matrice A est diagonale ? Par définition, on dit qu'une matrice est diagonale lorsque d'abord elle est carrée et en plus, tous les éléments en dehors de la diagonale principale sont nuls. Ce n'est pas le cas ici. Donc ici, ma matrice A, c'est bien une matrice carrée. La diagonale principale, c'est moins 31, 31. Mais les éléments qui sont en dehors de la diagonale, j'ai moins 40 et 24. Donc ces éléments ne sont pas nuls. Donc la matrice A n'est pas diagonale. Donc maintenant, comment transformer la matrice A qui n'est pas diagonale en une matrice M qui est diagonale ? C'est ce qu'on appelle une opération de diagonalisation. On va transformer une matrice non diagonale en une matrice diagonale. En fait, pour cela, c'est très simple. Nous avons une formule. En fait, il suffit de considérer la matrice P. La matrice P, en fait, on appelle ça une matrice de passage. Donc P comme passage. Et P moins 1, c'est l'inverse de la matrice P. Donc la notion d'inverse d'une matrice, nous allons le voir dans la prochaine section. La matrice de passage, c'est une matrice qui contient les vecteurs propres de la matrice A. Donc la notion de vecteur propre, nous allons également le voir. C'est la raison pour laquelle ici je n'ai pas parlé dans l'énoncé. Je n'ai parlé ni de matrice de passage, ni de valeur propre, ni de vecteur propre. Je vous ai simplement donné trois matrices et on va faire un calcul. Ça fait ? Donc pour l'instant, oubliez les détails que je viens de vous dire. Ça fait un signe de la suite. Ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est que nous avons trois matrices, peu importe leur nom et peu importe leur rôle. qui est menace de la suite. C'est un exercice qui est un exercice qui est un exercice qui est un exercice qui est un exercice Donc ce qu'on nous demande de faire, dans un premier temps, c'est de calculer le produit matriciel P-1 fois A fois M. D'abord, donc ici, nous avons trois matrices carrées d'ordre 2. Et donc le calcul doit se faire sans aucun problème et le résultat, ce sera une matrice carrée d'ordre 2. Pour le vérifier, donc on va dire, j'ai ici, on va prendre le tableau juste rapidement le tableau noir. Donc ici, j'ai une matrice, donc on vous demande de multiplier P-1. on vous demande de multiplier la matrice P-1 donc on vous demande de multiplier la matrice P-1 fois la matrice A fois la matrice P. Donc pour cela, on a besoin de connaître les dimensions de ces trois matrices. La matrice P-1 donc la matrice P, toutes ces matrices sont des matrices carrées d'ordre 2. Ou bien, d'une autre manière, ce sont des matrices 2 fois 2. La matrice A, c'est une matrice 2 fois 2. Et la matrice P, c'est une matrice 2 fois 2. Donc comment faire ce calcul donc on doit faire un produit matriciel de trois matrices et nous avons démontré que le produit matriciel ou bien, on l'a vu, que le produit matriciel est associatif. Associatif, ça veut dire que je peux commencer par multiplier la matrice P par la matrice A et donc est-ce qu'on a le droit de le faire ? Donc j'ai ici la matrice P moins 1 qu'on doit multiplier par la matrice A, donc on doit vérifier les dimensions. Ici, j'ai deux colonnes et ici, j'ai deux lignes, donc c'est bon. OK, donc on peut faire ce calcul matriciel et le résultat, c'est une matrice de taille 2 fois 2. Est-ce qu'on peut multiplier ce résultat de taille 2 fois 2 par la matrice P ? En fait, on doit comparer, est-ce que les dimensions le permettent ? On voit bien qu'ici, j'ai deux lignes et ici, j'ai deux, pardon, ici, j'ai deux colonnes et ici, j'ai deux lignes, donc je peux multiplier le résultat de P moins 1 fois A par la matrice P. D'accord ? Donc ici, en fait, j'ai la même chose, on peut faire le calcul et le résultat, c'est une matrice de taille 2 qui est la même. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? c'est-ce que tu as ? Bien, donc on reprend. Je répète, ici, j'ai trois matrices, toutes les matrices sont de taille 2 fois 2 et donc, pour faire ce calcul matriciel, on sait que le produit matriciel est associatif. Quand on dit associatif, on peut commencer par multiplier la matrice P moins 1 par la matrice A et multiplier ensuite le résultat par la matrice P. est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut multiplier la matrice P moins 1 par la matrice A ? Vérifions ces dimensions. P moins 1 est une matrice de taille 2 fois 2, A est une matrice de taille 2 fois 2, donc ici, j'ai le même nombre de colonnes, ou bien j'ai le même nombre de colonnes, de lignes dans la matrice A que de colonnes dans la matrice P moins 1. je peux donc faire ce calcul matriciel, ce produit matriciel. Et le résultat, ce sera une matrice qui a 2 lignes et 2 colonnes. Maintenant, ce résultat, une matrice de taille 2 fois 2, est-ce qu'on peut le multiplier par la matrice P ? En fait, ici, on voit bien que le résultat, c'est une matrice qui a 2 colonnes. La matrice P, c'est une matrice qui a 2 lignes. On peut donc effectuer ce calcul. Et le résultat, ce sera une matrice qui a 2 lignes et 2 colonnes. Donc, en fait, ce calcul, on peut le faire de cette manière. Ou bien, on peut le faire d'une autre manière. Donc, on peut, par exemple, au lieu de commencer par multiplier la matrice P moins 1 par la matrice A, on peut, par exemple, commencer par multiplier la matrice A par la matrice P. Une fois qu'on a multiplié la matrice A par la matrice P, on multiplie le résultat par la matrice P moins 1. Donc, pour cela, il faut d'abord vérifier les tailles. Est-ce que les dimensions de ces matrices le permettent ? Est-ce qu'on peut multiplier la matrice A par la matrice P ? On voit bien que dans la matrice A, j'ai deux colonnes, dans la matrice P, j'ai deux lignes, donc c'est OK, on peut faire ce calcul matriciel. Et le résultat, ce sera une matrice qui a deux lignes et deux colonnes. Maintenant, est-ce qu'on peut multiplier ce résultat, la matrice que l'on obtient, par la matrice P ? En fait, on doit encore vérifier les tailles. Donc ici, j'ai deux lignes, plutôt deux colonnes et deux lignes. Donc, on a le droit de faire ce calcul matriciel. Donc ici, en fait, il n'y a aucun problème à faire ce calcul matriciel et le résultat, ce sera une matrice qui a deux lignes et deux colonnes. Donc, vous voyez bien que maintenant, on a le choix. Donc, puisque le produit matriciel est associatif, on peut commencer par multiplier la matrice P-1 par la matrice A et ensuite multiplier le résultat par la matrice P ou bien commencer par multiplier la matrice A par la matrice P et multiplier ensuite le résultat par la matrice P-1. Mais il faut faire attention, le produit matriciel est généralement non commutatif. Il faut absolument respecter l'ordre de ces trois matrices. il faut toujours garder la matrice P-1 en premier, la matrice A en deuxième et la matrice P en dernier. Pourquoi ? Parce que, en général, dans le cas du produit matriciel, on n'a plus le droit, comme dans le cas des nombres, de la multiplication des nombres, de changer l'ordre. Il faut arriver au de cette question. On est belle. On a poursuivre la coute la matrice. On a poursuivre la é galleries. On a poursuivre la nécessité Et on a poursuivre la lutte. On a poursuivre la je n'ai pas besoin de donner d'étenir dans le feu. Vous avez dit Il y a uneängautres Donc, le produit matriciel est associatif, il est jméré, mais le produit matriciel n'est pas commutatif. Ça fait donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste maintenant à procéder au calcul. Donc, la matrice, on va par exemple rester sur cette dernière formule. On va rester sur cette dernière formule. On va commencer par multiplier la matrice A par la matrice P, et ensuite, on va multiplier le résultat par la matrice P-A. Donc, la matrice A, c'est la matrice moins 31, 24, donc la matrice A, c'est la matrice moins 31, 24 moins 40, ou 24 moins 40, et 31. Ça fait, donc, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On va multiplier la matrice A par la matrice P. Et quelle est la matrice P ? La matrice P, c'est 3, 4, 4, 5. Donc, la matrice P, c'est 3, 4, 4, 5. 3, 4, 4, 5. Donc, pour cela, en fait, on doit multiplier la matrice A par la matrice P. Comment faire ? Maintenant, vous savez comment procéder. On doit commencer par écrire la matrice A en premier. Voici donc la matrice A, moins 31, 24, moins 40, 31, multiplié par la matrice P, mais au lieu d'écrire la matrice P ici, on va la décaler vers le haut. On va écrire la matrice 3, 4, 4, 5. Donc, voici donc notre matrice P, voici notre matrice A, et ici, nous avons le produit matriciel AP. Donc, comment on faisait ? On va croiser simplement, on va prolonger d'abord les lignes de la première matrice, et on va prolonger les colonnes de la deuxième matrice. On va former une grille composée de quatre éléments, et ces quatre éléments, comment on les calcule ? C'est simplement le produit scalaire des lignes et des colonnes qui se croisent au niveau de ces points. Donc, au niveau de ce point, c'est la première ligne de la matrice A, et la deuxième colonne, plutôt la première colonne de la matrice P, qui se croise à ce niveau. Donc, il faut calculer leur produit matriciel, pardon, un produit vectoriel. Mais qu'est-ce qu'un produit vectoriel de deux vecteurs, de même taille ? Donc, c'est simplement le premier élément multiplié par le premier, plus le deuxième multiplié par le deuxième. Donc ici, si on multiplie moins 31 par 3, cela fait 93. ça fait plutôt moins 93, parce que j'ai insinué moins, et on doit ajouter, si on multiplie 24 par 4, cela fait 96. Et si on additionne 96 moins 93, ceci est égal à 3. Vous savez, est-ce que vous avez encore des problèmes, ou bien des difficultés, à calculer un produit matriciel ? Donc, ici, c'est en fait le résultat. Le résultat ici, c'est, donc on vient de le calculer, c'est 3. Donc, on vérifie encore une fois, moins 31 fois 3, c'est moins 93. 24 fois 4, c'est 96. Et la somme est égale à 3. Donc, on va faire rapidement, on va calculer rapidement le reste. Donc, rapidement, on va passer au reste. Voilà. Donc, on va calculer maintenant ce deuxième élément. Ça veut dire l'intersection de la deuxième ligne de la matrice A et de la première colonne de la matrice P. On va multiplier le premier élément par le premier. Moins 40 par 3, cela fait moins 20. auquel on doit ajouter 31 multiplié par 4. Et 31 multiplié par 4, c'est 124. Et 124 moins 120, c'est égal à 4. Ça fait, donc, si on est face ici, ici, le résultat, c'est 4. maintenant le troisième élément, l'intersection de la première ligne de la matrice A et la deuxième colonne de la matrice P. Il faut calculer encore ce produit vectoriel. Je rappelle juste qu'il ne faut pas confondre produit matriciel et produit vectoriel. Un produit vectoriel, c'est la multiplication de deux vecteurs d'une même taille. Le résultat est un nombre. Un produit matriciel, c'est une multiplication de deux matrices et le résultat est une matrice. Donc, pour calculer maintenant cet élément, on doit calculer le produit vectoriel de la première ligne de la matrice A par le deuxième vecteur de la matrice P. Donc, on va multiplier moins 31 par 4. Cela fait moins 124. Et on doit ajouter 24 fois 5. Et 24 fois 5 est égal à 120. Ça fait. Et donc, moins 124 plus 120 est égal à moins 4. Le résultat, ici, est égal à moins 4. Moins 4. Il reste à calculer le dernier élément du produit matriciel. Donc ici, cet élément, c'est simplement le produit vectoriel de la deuxième ligne de la matrice A et de la deuxième colonne de la matrice P. Donc, on doit calculer le produit scaler de cette ligne par cette colonne. Donc, on doit multiplier le premier élément par le premier. Donc, moins 40 multiplié par 4. Cela fait moins 160. plus 31, le deuxième élément, multiplié par le deuxième. 31 multiplié par 5. Cela fait 155. Et moins 160 plus 155. Ceci est égal à moins 5. Cela fait. Donc, est-ce qu'on n'a pas commis d'erreur ? On va juste vérifier. Donc, 3 moins 4, 4 moins 5. Donc, pas encore. Ici, je n'ai pas les 3. Je vais me décrire les détails. Donc, ici, c'est le produit matriciel AP. Vrai, monsieur. Il est vrai. Ça fait 15. Bien. Donc, on continue. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Donc, là, on vient de calculer le produit matriciel AP. Et qu'est-ce qu'on vient de trouver ? Donc, le résultat. Donc, on a trouvé un résultat. On a 3 moins 4, 4 moins 5. 3 moins 4 et 4 moins 5. Et qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est le produit matriciel AP. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste maintenant à multiplier ce résultat par la matrice P moins 1. et la matrice P moins 1, c'est la matrice moins 5, 4, 4 moins 3. Donc, moins 5, 4. Donc, la matrice P moins 1, c'est la matrice moins 5, 4, 4, moins 3. Il y a qui ? Moins 5, 4, 4 moins 3. Ici, en fait, on doit procéder de la même manière. On doit simplement poser l'opération. Je vais passer à la page suivante. Donc, on va le faire doucement. Donc, on va reprendre ici. Donc, moins 5, 4, 4 moins 3. Moins 5, 4, 4, moins 3. et cette matrice, on doit la multiplier par le produit matriciel qu'on vient de calculer, par le produit matriciel AP et le résultat, c'est 3 moins 4, 4 moins 5. Donc, on va dire 3 moins 4, 4 moins 5. Il y a 4, je vais prendre. 3, 4, moins 4, moins 5. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Donc, en fait, on va encore procéder de la même manière. On va prolonger les lignes de la première matrice. Donc, ici, pour rappel, ici, c'est la matrice P. Ici, c'est la matrice P. Nous sommes en train de calculer le produit matriciel P moins 1. Donc, c'est plutôt la matrice P moins 1. Ici, on fait ce que j'ai. Ici, c'est plutôt la matrice P moins 1. Et ici, c'est la matrice AP que nous avons calculée tout à l'heure. C'est le produit de la matrice A par la matrice P. Ce que nous sommes en train de chercher, c'est en fait de multiplier ces deux matrices et le résultat, ce sera la matrice P moins 1 fois la matrice A fois la matrice P. Et c'est cette matrice que nous avons notée, la matrice M. Ça fait ? Donc, procédant au calcul, on va prolonger les lignes de la matrice A et on va prolonger les colonnes de la matrice AP. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Donc, on obtient une grille de 4 points, donc une matrice de taille 2 fois 2. Il ne nous reste plus qu'à calculer ces éléments. Je vais nettoyer et on va faire le calcul maintenant rapidement. On va le faire rapidement pour gagner du temps. Voilà. Donc, on va calculer ce premier point. Donc, ce premier point, c'est le produit scalaire de la première ligne de la matrice P moins 1 par la première colonne de la matrice AP. On doit multiplier le premier élément par le premier. Moins 5 multiplié par 3, c'est moins 15. Plus le deuxième par le deuxième. 4 fois 4, c'est 16. Et 16 moins 15 est égal à 1. Est égal à 1. Bien. Donc, ceci est égal à 1. Ensuite, pour le deuxième élément, on doit calculer le produit vectoriel de la première ligne de la matrice P moins 1 par la deuxième colonne de la matrice AP. Donc, premier élément par le premier élément. Moins 5 multiplié par moins 4 est égal à 20. plus 4 multiplié par moins 5, c'est moins 20. Et 20 plus moins 20 est égal à 0. 0. Ensuite, on doit multiplier, on doit calculer le produit vectoriel de la deuxième ligne de la matrice P moins 1 par la première colonne de la matrice AP. Premier élément multiplié par le premier, donc 4 multiplié par 3, c'est 12, plus deuxième élément multiplié par le deuxième, moins 3 multiplié par 4, c'est 12. Et 12 moins 12 est égal à 0. Enfin, il reste à calculer le dernier élément de cette matrice. Donc, c'est le produit vectoriel de la deuxième ligne de la matrice P moins 1 par la deuxième colonne de la matrice AP. Comme c'est un produit vectoriel, on doit multiplier le premier élément par le premier élément. 4 multiplié par moins 4, c'est moins 16, plus le deuxième élément multiplié par le deuxième. Donc, moins 3 multiplié par moins 5 est égal à 15 et 15 moins 16 est égal à à moins 5. Donc, regardez, pour ce qui vient d'arriver, cette opération, on est passé d'une matrice A. Je vous rappelle, regardez notre matrice A. C'est une matrice carrée non diagonale parce que les éléments externes à la diagonale ne sont pas nuls. on vient de transformer la matrice A par deux matrices P et P moins 1. Et qu'est-ce que nous avons obtenu ? Nous avons obtenu une nouvelle matrice, donc on a transformé la matrice A en la multipliant par P moins 1 et par P. On a obtenu la matrice M et cette matrice M elle est diagonale. Pourquoi ? Parce qu'elle est carrée, j'ai deux lignes et deux colonnes et les éléments en dehors de la diagonale sont nuls. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On a diagonalisé la matrice A. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de voir cette opération en cours. Mais maintenant, cet exercice vous permet de le voir. Ça fait ? Bien sûr, vous n'aurez pas ce genre d'exercice en examen. En examen, on ne va pas vous demander de diagonaliser une matrice alors que nous n'avons pas vu ceci en cours. Ça fait ? Ça me semble naturel. Donc, maintenant, ce qu'on nous demandait dans un premier temps, c'était d'abord de calculer la matrice M qui est le produit matriciel P-A fois la matrice A fois la matrice P. Ceci est déjà fait. Donc, on vient de calculer la matrice M. Maintenant, on vous demande de calculer la puissance 2 de la matrice M et la puissance 3 de la matrice M. Donc, on va le faire rapidement. Donc, ici, je vais reprendre donc on va dire la matrice M. Donc, la matrice M, on vient de trouver que est égale à c'est une matrice qui est diagonale. Ici, j'ai 1 moins 1 0 et 0. On va calculer la puissance 2 de la matrice M. Donc, la puissance 2 de la matrice M. Comment faire pour calculer cette puissance 2 ? Comme dans le cas des l'ombre, on doit simplement multiplier la matrice M par la matrice M. Ou bien, dit d'une autre manière, ce qu'on va faire, on doit poser la matrice M. Donc, c'est la matrice 0 1 0 0 moins 1 et on doit la multiplier par la matrice M. Encore une fois. Sauf que pour faire cette opération, je vais décaler la deuxième matrice vers le haut. La matrice 0 0 0 moins 1. Donc, on prolonge les lignes de la première matrice et les colonnes de la deuxième matrice. On va obtenir 4 points. Ça veut dire qu'il faut trouver les 4 éléments. Et ces éléments, je rappelle ici simplement qu'ici, j'ai la matrice M. Ici, j'ai la matrice M. Et ici, j'ai la matrice M au carré. pour calculer les éléments de la matrice M au carré, donc on doit simplement, pour ce point, calculer le produit vectoriel de la ligne, de la première ligne et de la première colonne. 1 multiplié par 1 est égal à 1 plus 0 plus 0 multiplié par 0 c'est 0 donc 1 plus 0 donc 1 plus 0 c'est simplement 1. Ça fait ? Donc, lorsque vous faites ce calcul, en même temps, comparer avec la matrice de départ M pour voir s'il y a quelque chose qui lui ressemble ou non. Donc, on voit bien que ici, j'ai encore le 1 comme dans le cas de ma matrice initiale. Calculons le deuxième élément. Donc, le deuxième élément, c'est l'intersection de la première ligne et de la deuxième colonne. Pour calculer ce produit vectoriel, il faut multiplier le premier élément par le premier donc 1 multiplié par 0 c'est 0 plus le deuxième élément par le deuxième. 0 par moins 1 c'est 0 et 0 par 0 est égal à 0. Donc, on voit bien que j'ai encore un 0 comme dans la matrice M. Passons au troisième élément. Pour trouver ce troisième élément, on doit calculer le produit vectoriel de la deuxième ligne par la première colonne. 0 multiplié par 1 c'est 0 moins 1 multiplié par 0 c'est 0 et 0 plus 0 c'est 0. Qu'est-ce qu'on voit ? J'ai encore 0 comme dans la matrice M. On continue. Il reste maintenant à calculer le quatrième élément. Et ce quatrième élément, c'est l'intersection de la deuxième ligne et de la deuxième colonne. Il faut donc calculer ici leur produit vectoriel. C'est-à-dire, premier élément multiplié par le premier donc 0 multiplié par 0 c'est 0 et moins 1 multiplié par moins 1 c'est égal à combien ? 1. C'est égal à 1. Attention, donc ici nous avons trouvé 1 alors que dans ma matrice de départ j'avais moins 1. Donc, je vous propose d'écrire ceci pour garder un lien avec ce moins 1 pourquoi ne pas l'écrire tout simplement moins 1 au carré puisque c'est la même chose. 0 multiplié par 0 c'est 0 plus moins 1 multiplié par moins 1 et 1 multiplié par moins 1 c'est moins 1 au carré. Donc, comme ça je commence à avoir déjà un lien. par exemple le moins 1 que j'ai ici si j'applique cette forme moins 1 je peux l'écrire moins 1 puissance 1 ça fait ? Et donc regardez qu'est-ce qu'on peut dire finalement c'est comme si je peux commencer à remarquer que le 1 que j'ai ici moins 1 puissance 1 c'est la même chose que la puissance de la matrice parce qu'ici j'ai une matrice m puissance 1 et le 2 que j'ai ici c'est la même chose que la puissance de la matrice. Ça fait ça c'est une première chose on commence à la remarquer. Maintenant on va calculer la suite parce qu'on nous a demandé de calculer m au carré et ensuite calculer m à la puissance 3 calculons ensuite m à la puissance 3 calculons m à la puissance 3 donc je vais le faire en blanc donc m à la puissance 3 comment on peut le calculer ? On peut dire en fait je peux reprendre le résultat précédent c'est m à la puissance 2 multiplié par la matrice m ou bien on peut d'abord poser l'opération donc je vais poser ici m au carré donc m au carré c'est 1 0 0 et donc là je vais dire moins 1 au carré je peux le remplacer par sa valeur pour gagner du temps dans le calcul et on va multiplier cette matrice par la matrice m donc au lieu de l'écrire en bas je vais décaler la matrice m vers le haut et la matrice m c'est la matrice 1 0 0 moins 1 donc pour faire apparaître les choses donc on est ici ici j'ai la matrice m au carré ici j'ai la matrice m et le résultat c'est la matrice m à la puissance 3 donc pour calculer la puissance 3 de la matrice m donc comme d'habitude on prolonge les lignes de la première matrice on prolonge les colonnes de la deuxième matrice j'obtiens 4 points d'intersection et c'est à ce niveau qu'il faut calculer les produits vectoriels premier élément donc ici j'ai 1 multiplié par 1 c'est égal à 1 plus 0 multiplié par 0 c'est 0 et 1 plus 0 c'est 1 et remarquez que le 1 c'est exactement le 1 que j'ai dans la matrice A parfait et c'est encore le 1 que j'ai dans la matrice m puissance pardon le 1 c'est le 1 que j'ai dans la matrice m et c'est aussi le 1 que j'ai dans la matrice m au carré passons au deuxième élément le deuxième élément c'est le produit vectoriel de la première ligne par la deuxième colonne 1 multiplié par 0 c'est 0 0 multiplié par moins 1 c'est 0 et 0 plus 0 c'est 0 donc on voit bien que qu'est-ce qu'on a nous avons encore ici j'ai 0 c'est exactement le 0 de la puissance 2 et c'est exactement le 0 de la puissance 1 ça fait donc qu'on voit ces ressemblances troisième élément donc le produit vectoriel de la deuxième ligne par la première colonne 0 multiplié par 1 c'est 0 1 multiplié par 0 c'est 0 et 0 plus 0 c'est 0 donc là encore le 0 que j'ai dans la puissance 2 et dans la puissance 1 il reste à calculer le dernier élément donc produit vectoriel de la deuxième ligne et de la deuxième colonne 0 multiplié par 0 c'est 0 1 multiplié par moins 1 c'est moins 1 et 0 plus moins 1 c'est moins 1 donc le moins 1 si je dois adopter la règle de tout à l'heure moins 1 c'est la même chose que moins 1 puissance 3 pourquoi ? parce que moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par moins 1 c'est moins 1 donc je peux dire ici c'est moins 3 ça fait ? donc maintenant qu'est-ce que vous avez remarqué ? lorsque j'avais la matrice M M c'est simplement la matrice d'ailleurs M c'est la matrice P moins 1 fois la matrice A fois la matrice P donc le M c'est une matrice composée des éléments donc 1, 0, 0 et ici j'ai moins 1 puissance moins 1 que je peux écrire moins 1 puissance 1 lorsque nous avons calculé la matrice M au carré la puissance 2 qu'est-ce que nous avons remarqué ? que le 1 le 0 et le 0 on les retrouve ils ne vont pas changer 1, 0, 0 mais qu'est-ce qui va changer ? c'est au lieu d'avoir moins 1 puissance 1 ici j'avais 1 et 1 c'est simplement moins 1 au carré donc ici en fait le 1 que j'ai ici c'est la puissance de la matrice M et le 2 que j'ai ici c'est la puissance de la matrice au carré si on continue le calcul M à la puissance 3 c'est donc j'ai toujours le 1, 0, 0 et si j'ai moins 1 la puissance de la matrice la puissance 3 donc maintenant à votre avis quelle serait la valeur de la matrice M à la puissance 4 si on calcule la puissance 4 combien vous allez trouver ? 1, 0, 0 moins 1 à la puissance 4 très bien donc on va trouver 1, 0, 0 et moins 1 à la puissance 4 qui est égale à 1 ça fait moins 1 à la puissance 4 c'est à dire simplement 1 et ainsi de suite donc maintenant toutes les matrices toutes les puissances de la matrice M elles seront ou bien égales à la matrice identité 1, 0, 0, 1 ou bien à la matrice 1, 0, 0 moins 1 selon la puissance de la matrice M ça fait et donc de manière générale de manière générale on peut dire que la matrice M a la puissance N donc je vais l'écrire ici donc de manière générale après ce qu'on vient de faire on peut dire que la puissance N de la matrice M donc on voit bien qu'à chaque fois j'ai le 1 à chaque fois j'ai le 0 et ici en fait j'ai moins 1 puissance M ça fait donc est-ce qu'on a besoin de démontrer cette formule par récurrence je crois on n'a plus besoin de le faire donc qu'est-ce que je l'ai fait ici donc regardez donc on reprend les mêmes étapes donc la matrice M c'est la matrice 1, 0, 0, moins 1 la matrice M au carré c'est la matrice 1, 0, 0, moins 1 au carré la matrice M puissance 3 c'est 1, 0, 0, moins 1 puissance 3 et donc on peut on remarque que de manière générale on peut écrire M à la puissance N c'est 1, 0, 0 moins 1 puissance N puisqu'en fait il faut dire que cette relation est vraie pour toutes les valeurs de N on est forcé de faire une démonstration par récurrence je vous rappelle les trois étapes donc première chose il faut vérifier il faut vérifier que cette relation est vraie pour la plus petite valeur possible de N est-ce que cette relation est vraie lorsque N est égale à 1 donc lorsque N est égale à 1 j'ai simplement la matrice M puissance 1 qui est la matrice M donc ici j'ai 1, 0, 0 et moins 1 puissance 1 c'est moins 1 donc on retrouve bien la matrice M donc en fait cette relation est vraie lorsque N est égale à 1 ça c'est la première étape on a vérifié maintenant on suppose on va supposer que cette relation est vraie pour N ça veut dire que cette relation on peut s'en servir on peut l'appliquer et on va démontrer qu'elle est également vraie pour N plus 1 en fait ce que nous allons faire donc on va faire la démonstration manuelle en dévabilité parce que c'est cet état qui est parfois difficile donc en fait on va supposer que cette relation est vraie ça fait elle est vraie pour N et maintenant on doit arriver qu'est-ce qu'on doit trouver donc on doit passer par une démonstration et arriver au résultat suivant on doit démontrer que cette relation est vérifiée également pour N plus 1 ça veut dire à chaque fois que j'ai N je le remplace simplement par N plus 1 j'ai 1 0 0 et si on doit avoir moins 1 puissance au lieu d'écrire simplement N comme ici je dois écrire N plus 1 et pour arriver à ce résultat donc on doit passer on doit faire une démonstration donc pour cela on suppose ce résultat quelle est la relation qui existe entre M N M puissance N pardon entre M puissance N plus 1 et M à la puissance N qu'est-ce qu'on sait donc selon la définition de la puissance je sais que M ça c'est le plus simple je sais que M à la puissance N plus 1 c'est simplement la matrice M à la puissance N multipliée par la matrice M c'est parfait j'ai la matrice M parce qu'on nous l'a donnée et j'ai M à la puissance N parce qu'on suppose nous avons supposé que cette relation est vraie donc il suffit maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire il reste à calculer ce produit matriciel M à la puissance N multiplié par M ça fait une faible sur la matrice M donc ce qu'on va faire je vais écrire ici donc on va calculer la matrice M à la puissance N multipliée par la matrice N on va poser l'opération donc quelle est l'expression de M à la puissance N nous avons dit c'est 1 0 0 et moins 1 puissance N ça fait ? donc ça c'est l'expression de M à la puissance N on doit multiplier cette matrice par la matrice N on va décaler la matrice M vers le haut et la matrice M c'est la matrice 1 0 0 moins 1 ça fait ? donc ici j'ai la matrice M à la puissance N ici j'ai la matrice M et le résultat que je vais calculer c'est la matrice M N plus 1 comment on va calculer ce produit matriciel en fait si on applique la règle simplement donc ici on prolonge les lignes de la matrice M à la puissance N et les colonnes de la matrice N donc nous allons trouver 4 points d'intersection et au niveau de ces points donc on doit calculer le produit vectoriel des matrices qui se croisent au niveau de ces points donc ici on doit calculer le produit vectoriel de la première ligne et de la première colonne 1 multiplié par 1 c'est A plus 0 multiplié par 0 0 donc 1 multiplié par 0 c'est simplement A ensuite ici le deuxième élément donc on doit calculer le produit scalaire de la deuxième ligne par la première colonne premier élément multiplié par le premier 0 multiplié par 1 c'est 0 plus deuxième élément multiplié par le deuxième donc le deuxième élément que j'ai ici multiplié par 0 c'est 0 et 0 plus 0 c'est simplement 0 troisième élément on doit ici en fait c'est l'intersection de la première ligne et de la deuxième colonne on calcule leur produit vectoriel premier élément multiplié par le premier donc le premier c'est A multiplié par 0 c'est 0 plus deuxième multiplié par le deuxième 0 par moins 1 c'est 0 et 0 plus 0 c'est simplement 0 dernier élément dernier élément ici je n'ai pas assez d'espace je vais écrire le résultat en bas donc on va calculer ici c'est le produit vectoriel de la deuxième ligne et de la deuxième colonne premier élément multiplié par le premier donc 0 multiplié par 0 c'est 0 plus le deuxième élément multiplié par le deuxième le deuxième élément c'est à dire j'ai moins 1 à la puissance n multiplié par moins 1 je vous rappelle la règle lorsque j'ai la même base A puissance n que je multiplie par la même base A à la puissance n le résultat c'est la même base A puissance la somme n plus m donc ici j'ai la même base moins 1 moins 1 ici je peux dire que j'ai moins 1 puissance A et donc le résultat ceci est simplement moins 1 puissance la somme des puissances n plus 1 n plus 1 ça fait donc finalement qu'est-ce qu'on vient d'obtenir on vient de démontrer que on a obtenu on a dit en fait on doit partir de l'expression de M à la puissance n et trouver l'expression de M à la puissance n plus 1 et ce qu'on vient de trouver ici cette puissance c'est simplement la matrice ce qu'on vient de calculer ici c'est simplement la matrice plus 1 0 0 moins 1 puissance n plus 1 et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer ça fait donc nous avons supposé que cette relation était vraie simplement pour n n à la puissance n est égale à 1 0 0 moins 1 puissance n et nous avons maintenant démontré qu'il est aussi vrai pour M à la puissance n plus 1 comment on a fait donc on est simplement on a simplement développé donc on a simplement développé le M n plus 1 on a dit que on peut l'écrire M à la puissance n fois la matrice m pourquoi je le développe de cette manière parce qu'on doit faire apparaître M à la puissance n pourquoi il faut faire apparaître M à la puissance n parce que j'ai son expression que j'ai supposé vrai et donc lorsque je remplace M à la puissance n par son expression supposé vrai que l'on multiplie par la matrice n on obtient une généralisation de l'expression de M à la puissance n pour M à la puissance n plus 1 et c'est ainsi que se termine la démonstration par récurrence donc le résultat que nous avons annoncé ici il est vrai quel que soit donc ici en fait ce résultat est maintenant vrai quel que soit M anti et naturel est-ce que vous avez tous compris ces étapes y a-t-il encore des difficultés ou bien des questions à ce niveau je rappelle que le jour de l'examen il n'y aura pas de démonstration par récurrence à faire donc vous aurez des calculs directs il n'y aura pas de piège ça fait ? est-ce qu'on peut passer à la question suivante ? bien donc la première question c'était de calculer la matrice M calculer sa puissance 2 et sa puissance 3 et d'en déduire M à la puissance N quel que soit N anti et naturel donc là est-ce qu'il fallait ajouter dans l'énoncé un nom nul donc on va le vérifier est-ce qu'on doit garder N quel que soit est-ce qu'on doit garder N à partir à N ou à N étoile est-ce que ceci est vrai lorsque N est égal à 0 lorsque N est égal à 0 c'est une bonne question lorsque N est égal à 0 que devient M à la puissance 0 on a dit qu'une matrice à la puissance 0 c'est la matrice identité donc si je remplace ici le N par 0 moins 1 puissance 0 c'est 1 et donc cette relation est vraie même lorsque N est égal à 0 parce qu'on aurait ici simplement une matrice identité ça fait donc on a le droit de laisser cette question comme ça donc quelle que soit la valeur de N même lorsque N est égal à 0 ceci est vrai maintenant à partir de là à partir de ce résultat il faut en déduire A à la puissance N pourquoi ? regardez parce que M est égal à P puissance moins 1 fois la matrice A fois la matrice P et à partir de la puissance N de la matrice M on doit trouver la puissance N de la matrice A en fait on peut le faire parce qu'on voit bien que j'ai une relation entre la matrice M et la matrice A on a bien une relation entre les deux pour cela la première étape la première étape c'est d'abord ici qu'est-ce que j'ai ? j'ai la matrice M exprimée en fonction de A je dois d'abord trouver l'expression de la matrice A en fonction de M on doit isoler la valeur de A parfait donc on va faire ce calcul rapidement j'ai besoin de noter ces trois matrices j'ai la matrice A c'est la matrice moins 31 24 moins 40 31 la matrice P c'est la matrice 3 4 4 5 et la matrice P moins 1 c'est la matrice moins 5 4 4 moins 3 donc ce qu'on va faire on va le faire ensemble donc je rappelle donc qu'est-ce qu'on a on sait que la matrice M c'est la matrice P moins 1 multiplié par la matrice A multiplié par la matrice P c'est vrai ? nous avons déjà trouvé que M à la puissance N est égale à 1 0 0 moins 1 puissance N et maintenant ce qu'on vous demande c'est de trouver l'expression de A à la puissance N pour cela on doit exprimer A donc il faut d'abord écrire A en fonction de la matrice M comment faire ? comment faire en fait on va regarder on va prendre la matrice M on va prendre cette équation on va prendre la matrice M est égale à la matrice A fois la matrice P donc ici et ici j'ai la matrice P moins 1 donc on a le droit de multiplier par exemple à gauche les deux membres de l'équation par la matrice P donc ici je vais multiplier par la matrice P et pour ne pas changer l'équation je dois multiplier ici par la matrice P et on a le droit de multiplier à droite par la matrice P moins 1 par la matrice P moins 1 et ici par la matrice P moins 1 est-ce que lorsque j'ai multiplié les deux membres de cette équation à gauche par P et à droite par P moins 1 est-ce que j'ai changé l'équation ? en fait je n'ai rien changé parce qu'on a multiplié les deux membres de l'équation par les mêmes quantités ça fait ? pourquoi nous avons fait ceci ? parce que nous allons le voir dans la section suivante du cours P moins 1 c'est l'inverse de la matrice P P moins 1 c'est l'inverse de la matrice P comme 1 sur 3 c'est l'inverse de 3 et comme 1 sur X c'est l'inverse de X c'est le maqulo lorsque vous multipliez 3 par son inverse 1 sur 3 qu'est-ce que vous obtenez ? vous trouvez 1 et 1 c'est l'élément neutre du produit des membres la même chose ici si vous multipliez une matrice P par son inverse vous allez trouver l'élément neutre du produit matriciel et l'élément neutre du produit matriciel c'est la matrice identité ça fait ? la même chose ici je multiplie la matrice parce qu'en fait on a le droit de mettre des parenthèses le produit matriciel est associatif donc on peut mettre ici des parenthèses donc si je multiplie la matrice P par son inverse j'ai encore l'élément neutre du produit matriciel qui est la matrice identité et bien sûr je garde la matrice A au milieu parce que là j'ai remplacé la matrice P par son inverse c'est la matrice identité et là j'ai la matrice P par son inverse c'est la matrice identité et qu'est-ce qui reste ? il reste la matrice identité multiplié par la matrice A multiplié par la matrice identité et bien sûr qu'est-ce qu'on peut ? donc en fait on a la matrice A multiplié par tout par la matrice identité ceci est simplement égal à la matrice A parce que la matrice identité c'est l'élément neutre c'est comme si vous aviez 3 multiplié par 1 multiplié par 1 est-ce que lorsque vous multipliez par 1 le résultat va changer ? il ne va pas changer la même chose ici lorsqu'on a une matrice A et on la multiplie par une matrice identité rien ne va changer le résultat sera simplement la matrice A donc ici en fait tout ceci se simplifie à la matrice A et donc quel est maintenant le résultat qu'on vient d'obtenir ? donc je vais l'écrire ici c'est que la matrice A regardez en fait qu'est-ce qu'on cherchait ? on cherchait à écrire la matrice A en fonction de la matrice M donc regardez la matrice A ici la matrice qu'on vient de trouver c'est simplement la matrice P multipliée par la matrice M multipliée par la matrice P moins 1 ça fait ? donc ça c'est un résultat qui est intéressant ça fait ? maintenant on va l'étape suivante je vais reprendre ce résultat ici donc on a A c'est la matrice donc P M P moins 1 c'est la matrice P fois la matrice M fois la matrice P moins 1 donc la question suivante ce qu'on vous demande de faire c'est de trouver A à la puissance M et qu'est-ce qu'on sait ? puisqu'en fait A est égal à P M P moins 1 on peut dire que ceci est égal à P fois la matrice M fois la matrice P moins 1 multipliée tout ça en fait à la puissance M est-ce que vous êtes tous d'accord ? j'ai A c'est simplement le produit matriciel P fois la matrice M fois la matrice P moins 1 donc automatiquement la puissance N de la matrice A c'est égal à la puissance N du membre de droite comme dans le cas des nombres je vous rappelle que si vous avez A fois B le tout à la puissance N attention est-ce qu'on a le droit de le faire ? attention est-ce qu'on a le droit de le faire ? ça on n'a pas le droit de le faire attention on n'a pas le droit de dire que par exemple lorsque vous avez A multiplié par B le tout à la puissance N on n'a pas le droit de dire que ceci est égal à A puissance N multiplié par B à la puissance N attention ceci est faux pourquoi ? parce que ce résultat si si c'est bien correct en fait si vous avez on va le voir sur des nombres on va par exemple si on a 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 ça fait ? donc ceci c'est bien la même chose que 2 multiplié par 3 puissance 2 pourquoi ? parce que je peux écrire 2 puissance 2 on peut l'écrire 2 fois 2 ça fait ? 2 fois 2 multiplié par 3 fois 3 et bien sûr en fait qu'est-ce qu'on peut écrire ? on peut écrire que là j'ai je peux écrire que ceci est égal à 2 fois on peut écrire de cette manière 2 puissance 2 c'est 2 fois 2 multiplié par 3 fois 3 et ceci en fait on peut l'écrire 2 multiplié par 3 multiplié par 2 fois 3 et 2 fois 3 multiplié par 2 fois 3 c'est égal à 2 fois 3 au carré donc en fait on avait le droit de dire que lorsqu'on a A multiplié par B le tout à la puissance N c'est la même chose que A à la puissance N multiplié par B à la puissance N ça fait donc j'avais oublié parce que c'est la même chose qui la puissance N Sous-titrage ST' 501 ... 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 en train de démontrer, je disais, en fait, il y a des résultats qui sont assez simples, on finit à force de ne pas les utiliser par les oubliés. En fait, ils sont très simples, on peut les reprendre, on peut les retrouver facilement. Donc, de manière générale, si vous avez A puissance N multipliée par une autre base, B puissance N, la même puissance, multipliée par C, une autre base, puissance N encore, puisqu'en fait elles ont la même puissance en commun, on peut écrire ceci est égal à A fois B fois C, le tout à la puissance N. Parfait ? Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est on va appliquer cette relation, ce résultat, dans le cas des puissances d'une matrice, mais on va aller dans ce sens. Pourquoi ? Parce que j'ai ici P à la puissance M multipliée par, pardon, j'ai P fois la matrice M fois la matrice P moins 1, le tout à la puissance N, on peut la décomposer. On peut écrire, c'est simplement P à la puissance N multipliée par M à la puissance N multipliée par P moins 1 à la puissance N. Ça fait ? On a simplement appliqué cette formule dans le cas des matrices. Pourquoi, en fait, on a fait ceci ? On va reprendre ici le corriger. Regardez, on sait que la matrice M c'est simplement ce que nous avons calculé, tout simplement. La matrice N c'est simplement P à la puissance moins 1 multipliée par la matrice A multipliée par la matrice P. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, en fait, je peux prendre cette équation la pré-multipliée par P ou bien la multipliée à gauche par P Ça fait ? J'ai toujours le P moins 1 à P et ce qu'on vient de faire, on a simplement multiplié à gauche par P les deux morts P et P et on a multiplié à droite par P moins 1 donc le P moins 1 et le P moins 1 que j'ai ici. Ça fait ça, c'est la première chose en pré-multipliée par P donc à gauche et en post-multipliée par P moins 1 c'est-à-dire à droite On a le droit de mettre des parenthèses pour dire que le produit matriciel est associatif associatif, ça veut dire on doit d'abord multiplier P par P moins 1 et le résultat sera multiplié par A puis multiplié par le résultat de P par P moins 1 or ce que je vous ai dit vous pouvez même faire le calcul et vérifier si vous multipliez P par P moins 1 vous allez trouver la matrice identité simplement parce que P moins 1 est l'inverse de la matrice P mais nous en fait on n'a pas encore vu d'inverse nous le verrons à partir de la section prochaine de la prochaine section donc ici j'ai la matrice identité ici j'ai la matrice identité et multiplier une matrice A par une matrice identité c'est simplement la matrice A donc finalement la matrice A c'est simplement la matrice P multipliée par M multipliée par P moins 1 on vous demande de conclure ou on vient de déduire l'expression de A à la puissance N en fait A à la puissance N c'est simplement cette partie à la puissance N et cette partie là à la puissance N on peut dire que c'est P à la puissance N multiplié par M à la puissance N multiplié par P moins 1 à la puissance N ça fait pourquoi en fait on doit en déduire parce que j'ai déjà je connais maintenant la valeur de P à la puissance N c'est déjà on a l'expression de M à la puissance N c'est cette matrice ça fait d'ailleurs il ne reste plus qu'à calculer P puissance N et la puissance N de la matrice P moins 1 donc on peut aller plus loin faire le calcul ou bien on peut garder le résultat de cette manière on peut arrêter à ce niveau c'est correct c'est convenable la puissance N de la matrice A c'est simplement la puissance N de la matrice P fois ce résultat que nous avons démontré par récurrence fois la puissance N de la matrice P moins 1 ça fait est-ce que vous avez compris donc ce que nous avons fait ici c'est ce que je suis en train de vous expliquer donc lorsque on vous demande de déduire la puissance N de la matrice A ça veut dire il faut faire intervenir la puissance N de la matrice M pourquoi ? parce que ce résultat nous l'avons trouvé et démontré je sais que dans cet exercice il y avait des notions que vous n'avez jamais vues donc la notion de matrice inverse et de matrice de passage mais on aura l'occasion au moins de voir l'inverse d'une matrice à partir de la section prochaine est-ce que vous avez encore des questions sur cet exercice 5 est-ce que la méthode était claire ou est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ? ça fait qu'un essai oui monsieur bien donc maintenant on va passer je crois qu'on doit laisser pour l'instant l'exercice 6 on doit laisser de côté l'exercice 6 parce qu'il y a plein de calculs à faire on va le laisser à la prochaine fois on passe directement à l'exercice 7 l'exercice 7 parce que là 7, 8 et 9 c'est pratiquement la même logique on va on va prendre l'exercice 7 rapidement et on va essayer de le faire en 40 les 40 minutes qui nous restent donc on vient de l'exercice 6 plutôt 6 6 on a dit on va le laisser parce qu'il y a pas mal de calculs on va on va le laisser à la prochaine fois donc l'exercice 7 on va considérer la matrice A suivante donc une matrice carrée d'ordre 3 composée des éléments 1, 1, 0 0, 1, 1 et 0, 0, 1 donc déjà avant de commencer quelle est la nature de cette matrice qu'est-ce que vous remarquez elle est comment cette matrice c'est une matrice carré elle est d'abord carré parce que vous avez trois lignes et trois colonnes et plus précisément si vous regardez la première diagonale bien la diagonale principale 1, 1, 1 et tout ce qui est en dessous de la diagonale principale est nul donc c'est une matrice matrice triangulaire supérieure voilà c'est une matrice triangulaire parce que tous les éléments qui se trouvent d'un côté de la diagonale principale sont nuls donc en l'occurrence ici vous avez la partie inférieure est nul et pourquoi c'est une matrice triangulaire supérieure parce que l'information se trouve dans la partie supérieure de la matrice tout simplement donc maintenant qu'est-ce qu'on vous demande de faire on vous demande de calculer la matrice B et la matrice B c'est la matrice A à laquelle nous avons soustrait la matrice identité d'ordre 3 et une fois trouvée la matrice B on doit calculer B au carré B puissance 3 et en déduire B à la puissance N quel que soit N supérieur à 3 dans cet exercice donc on va reprendre la matrice A la matrice 1 1 0 0 1 1 et 0 0 A donc ce que nous allons faire on calcule dans un premier temps la matrice B donc on va dire que la matrice A donc je vais utiliser le blanc donc ici j'ai la matrice A c'est la matrice donc 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 donc on vous demande de calculer la matrice B qui est égale à la matrice A moins la matrice identité d'ordre 3 donc est-ce qu'on a le droit de faire ce calcul donc la matrice B donc c'est simplement la matrice A donc on reprend notre matrice A 1 0 0 1 1 0 et 0 1 1 et on doit pardon je vais effacer cela pour ne pas me gêner donc ça c'est la matrice A moins la matrice identité d'ordre 3 donc c'est une matrice carré diagonale qui n'a que des 1 qui c'est une matrice carré d'ordre 3 ça veut dire 3 et 3 colonnes qui n'a que des 1 sur sa diagonale principale donc j'ai ici 1 1 1 et 0 partout est-ce qu'on a le droit de calculer la différence d'accord justement donc ici ça c'est notre matrice B pourquoi ? parce que là ici j'ai la matrice pardon ici j'ai la matrice A moins la matrice identité d'ordre 3 donc lorsqu'il s'agit de faire une soustraction ou bien une addition de deux matrices la seule condition qu'il faut vérifier c'est que ces deux matrices doivent avoir les mêmes dimensions la même taille et c'est bien le cas ici parce que A c'est une matrice carré ou bien une matrice de taille 3 fois 3 la matrice identité également c'est une matrice de taille 3 fois 3 on peut donc calculer la soustraction de ces deux matrices et pour cela il suffit de soustraire les éléments correspondants entre eux on va commencer par 1 moins 1 c'est égal à 0 1 moins 0 c'est égal à 1 0 moins 0 c'est 0 0 moins 0 c'est 0 1 moins 1 c'est 0 1 moins 0 c'est 1 0 moins 0 c'est 0 0 moins 0 c'est 0 et 1 moins 1 c'est 0 voici donc la matrice B que l'on nous demande de calculer ça fait donc la question suivante une fois que nous avons calculé la matrice B qui est la différence entre la matrice A et la matrice identité ensuite on vous demande de calculer B à la puissance 2 ou bien le carré de la matrice B donc comment calculer ce carré ici j'ai une matrice carré donc on a le droit de calculer j'ai une matrice carré donc on a le droit de calculer ces puissances 2 bien ces puissances donc B au carré je vais écrire ici donc la matrice B au carré on va écrire à ce niveau c'est simplement la matrice B que nous avons multiplie par elle-même donc pour faire ce calcul on doit poser des opérations donc la matrice B c'est le résultat qu'on vient de trouver ici donc 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 que l'on doit multiplier par la matrice B mais au lieu de l'écrir en face on va la décaler vers le haut on va écrire 0 0 0 1 0 0 0 1 0 donc qu'est-ce que j'ai ici donc voici ma matrice B et voici l'autre matrice B et on doit les multiplier pour trouver la matrice B au carré et pour multiplier ces deux matrices donc comme d'habitude on prolonge la première ligne en fait on va croiser les lignes de la première matrice avec les colonnes de la deuxième matrice et combien on va obtenir ici une matrice 3 fois 3 ça fait on va essayer de faire le calcul rapidement donc pour trouver ce premier point ce premier point c'est le produit scalaire de la première ligne et de la première colonne vous voyez bien que là si je multiplie le premier par le premier le deuxième par le deuxième le troisième par le troisième je n'ai que des zéros et donc le résultat c'est 0 ça fait ensuite on passe au deuxième élément qui est l'intersection de la deuxième ligne et de la première colonne si on multiplie le premier par le premier et le deuxième par le deuxième le troisième par le troisième on n'a que des zéros ici j'ai 0 et vous voyez donc on aura plein de zéros ce troisième élément c'est l'intersection donc de la troisième colonne et de la troisième ligne de la première colonne vous voyez qu'on n'a que des zéros partout donc ceci par définition le produit scalaire de deux vecteurs nuls est égal à 0 pour ce point donc j'ai premier élément multiplié par le premier c'est 0 deuxième par le deuxième c'est 0 troisième par le troisième c'est 0 ici on a encore 0 pour l'élément central j'ai ici 0 donc c'est le produit scalaire de la deuxième ligne et de la deuxième colonne 0 multiplié par 1 c'est 0 0 multiplié par 0 c'est 0 1 multiplié par 0 c'est 0 le résultat est 0 sixième élément produit scalaire donc ici regardez puisque j'ai que des zéros donc automatiquement lorsqu'on va les multiplier par ces éléments nous n'aurons que des zéros on n'a même pas besoin de faire le calcul parce que vous savez que l'élément nul que le vecteur nul comme ici c'est l'élément absorbant du produit vectoriel cet élément donc on va dire le premier multiplié par le premier donc 0 fois 0 c'est 0 plus le deuxième fois le deuxième 1 multiplié par 1 c'est 1 0 multiplié par 0 c'est 0 donc nous avons pour cet élément 0 plus 1 plus 0 et ceci est égal à 1 donc il faut faire attention au calcul ici c'est bien égal à 1 pour cet élément donc c'est le produit scalaire de la deuxième ligne et de la troisième colonne 0 fois 0 c'est 0 0 fois 1 c'est 0 et 1 fois 0 c'est 0 donc on n'a que des zéros ici j'ai 0 et dernier élément donc j'ai 3 0 multiplié par cette colonne c'est simplement 0 donc finalement la matrice B au carré c'est simplement une matrice qui est pratiquement nulle partout sauf à ce niveau G1 1 ça fait donc j'imagine que ce calcul est simple parce qu'on a simplement appliqué la règle de la multiplication matricielle l'étape suivante on vous demande maintenant de calculer la matrice B à la puissance 3 donc on va le faire ici B à la puissance 3 c'est simplement B au carré multiplié par la matrice B et donc on va commencer par poser la matrice B au carré la matrice qu'on vient de trouver on vient de trouver que c'est une matrice pratiquement nulle sauf à cet endroit G1 ça c'est la matrice B au carré et cette matrice on va la multiplier par la matrice B et la matrice B nous avons dit c'est une matrice triangulaire attention la matrice B la matrice B donc c'est une matrice voilà hier donc c'est plutôt une matrice triangulaire strictement supérieure donc G elle est pratiquement toute nulle sauf dans cette diagonale donc on va dire ici en fait ici on va dire j'ai la matrice donc 0 0 0 0 0 0 ici j'ai 1 ici j'ai 1 ici j'ai 0 donc ça c'est ma matrice B ici j'ai la matrice B au carré on doit multiplier ces deux matrices pour trouver la matrice B à la puissance 3 et donc si on croise on va trouver encore une matrice 3 fois 3 sauf que là vous allez voir que tout va disparaître tout va s'annuler pourquoi en fait tout va s'annuler rappelez-vous que le produit scalaire d'un vecteur il faut se rappeler de cette règle le produit scalaire d'un vecteur X et d'un vecteur nul c'est un vecteur je vais le mettre ici en graphe d'un vecteur nul c'est simplement 0 1 nombre 1 scalaire et on a dit que le vecteur nul c'est l'élément absorbant du produit vectoriel donc maintenant on va voir à chaque fois que j'ai un vecteur nul on va poser 0 sans faire de calcul donc pour calculer regardez pour calculer cet élément cet élément c'est le produit scalaire de ce vecteur par ce vecteur nul selon ce résultat donc ici j'ai 0 on n'a même pas besoin de le calculer parce qu'on le sait ça fait ce deuxième point c'est l'intersection de la deuxième ligne et de la première couronne ce sont des vecteurs nuls le produit scalaire le produit vecteur nul est nul là encore j'ai 0 de vecteur nul c'est 0 pour ce point donc en fait ici j'ai un vecteur qui est non nul multiplié par un vecteur qui est non nul donc il faut faire quand même le calcul donc premier élément multiplié par le premier 0 fois 1 c'est 0 0 multiplié par 0 le deuxième donc c'est 0 1 fois 0 c'est 0 donc la somme de 3 0 c'est simplement 0 j'arrive à ce deuxième point j'ai ici un vecteur nul qu'on doit multiplier par un vecteur non nul le résultat est un scalaire nul ici donc j'ai un vecteur nul qu'on doit multiplier par un vecteur non nul le résultat est 0 si je passe directement regardez ici encore j'ai un vecteur nul multiplié par un vecteur non nul c'est 0 un vecteur nul multiplié par un vecteur non nul c'est 0 il reste ce point à calculer j'ai premier élément multiplié par le premier 0 fois 0 c'est 0 deuxième multiplié par le deuxième c'est 0 troisième multiplié par le troisième c'est 0 donc qu'est-ce qu'on voit on voit finalement que la matrice B à la puissance 3 c'est simplement la matrice nulle carré d'ordre de 3 ça fait donc qu'est-ce qu'on vient de faire ici nous avons calculé les puissances de la matrice B la première puissance regardez donc la matrice B au carré est-ce que c'est une matrice nulle donc déjà à la base la matrice B ce n'est pas une matrice nulle parce qu'elle est différente de la matrice nulle maintenant si on calcule sa puissance 2 nous avons trouvé que la puissance 2 c'est une matrice qui n'est pas nulle et on vient de calculer sa puissance 3 et la puissance 3 c'est une matrice nulle donc comment on appelle ce genre de matrice une matrice qui est non nulle dans les puissances 5 nulles à partir d'un certain niveau donc B est une matrice comment on appelle ceci ? matrice nulle potente B est une matrice nulle potente nulle potente d'un 10 3 pourquoi d'un 10 3 parce que c'est à partir de la puissance 3 qu'elle s'annule c'est vrai ça veut dire en fait les puissances qui sont inférieures à 3 sont différentes de la matrice nulle mais c'est à partir de la puissance 3 que la matrice s'annule donc on dit que c'est une matrice nulle potente d'un 10 3 pour cela reprenez le cours pour voir la définition de cette matrice ça va oui maintenant qu'est-ce qu'on vous demande de faire donc on vous demande d'en déduire B à la puissance N et ceci quel que soit N supérieur ou égal à 3 donc ici on n'a même pas besoin de faire une démonstration par récurrence donc pourquoi si je vous demande de calculer B à la puissance 4 si je vous demande de calculer la matrice B parce que nous on a calculé la matrice B à la puissance 3 si maintenant on vous demande de calculer la matrice B à la puissance 4 par définition qu'est-ce que vous allez écrire B à la puissance 4 c'est simplement la matrice B à la puissance 3 multipliée par la matrice B mais qu'est-ce que vous savez on sait que la matrice B à la puissance 3 c'est la matrice nulle carré d'entre 3 et si on multiplie cette matrice carré d'entre 3 qui est nulle par n'importe quelle matrice vous avez j'aurai la matrice encore nulle ça fait parce que la multiplication matricie et donc qu'est-ce qu'on conclut que B à la puissance 4 est une matrice nulle donc on peut le faire à l'infini pourquoi ? parce qu'à chaque fois que je vais passer à la puissance supérieure regardez si je vais calculer maintenant B à la puissance 5 qu'est-ce qu'on va écrire ? on va écrire B à la puissance 5 c'est B à la puissance 4 multiplié par B mais B à la puissance 4 c'est une matrice nulle et lorsqu'on va multiplier une matrice nulle par B on va retrouver encore une matrice nulle donc toutes les matrices qui vont suivre seront nulles on n'a même pas besoin de le démontrer cette démonstration suffit on n'a même pas besoin de le faire par récurrence ça fait ? donc la réponse que vous avez ici donc nous avons calculé la matrice B B c'est la matrice A moins la matrice identité voici la matrice B nous avons calculé la puissance 2 de la matrice B et voici le résultat nous avons calculé la puissance 3 de la matrice B nous avons trouvé que c'est une matrice nulle et maintenant pour déduire la puissance n de la matrice B quelle que soit n supérieure ou égale à 3 attention donc ce résultat n'est valable que pour n supérieure ou égale à 3 donc comment on peut écrire de manière générale si vous voulez de manière générale je peux écrire que B à la puissance n c'est B à la puissance n moins 3 fois la matrice B à la puissance 3 ça fait ? donc pourquoi ? parce qu'ici j'ai la même base B ici j'ai B et puis si j'ai la même base et je n'ai pas les mêmes puissances je peux additionner les puissances on va le réécrire ici si vous voulez de manière plus simple donc si on vous demande on sait que B à la puissance n on peut l'écrire B à la puissance n moins 3 multiplié par B à la puissance 3 pourquoi ? parce qu'ici j'ai la même base j'ai la matrice B et j'ai la matrice B donc en fait cela me permet de dire que ceci est simplement égal à la matrice B parce que j'ai la même base puissance la somme des puissances n moins 3 la première puissance plus la deuxième plus 3 donc ceci est égal à combien ? donc n moins 3 plus 3 c'est simplement B à la puissance n donc c'est ce que j'ai ici donc quand on a une puissance n de la matrice B on peut la décomposer de cette manière c'est d'ailleurs cette décomposition qui va m'éviter de faire une démonstration par récurrence pourquoi ? parce que c'est une règle je sais que B à la puissance n c'est simplement B à la puissance n moins 3 multiplié par B à la puissance 3 mais qu'est-ce qu'on sait ? on sait que B à la puissance 3 c'est la matrice nulle ça fait et ici je dois garder B à la puissance n moins 3 ici le problème de la multiplication ne se pose pas parce que nous avons une matrice B carré ça fait donc quand on a une matrice B carré on peut toujours calculer les puissances sans le problème des dimensions ne se pose jamais qu'est-ce qu'on sait ? on sait que la matrice nulle c'est l'élément absorbant de la multiplication des matrices on vient dire d'une autre manière vous multipliez n'importe quelle matrice par la matrice nulle le résultat c'est toujours la matrice nulle et donc qu'est-ce qu'on vient de trouver maintenant ? que la puissance B la puissance n de la matrice B est égale à la matrice nulle et ceci quel que soit n supérieur ou égal à 3 ça fait ceci n'est vrai que lorsque n est supérieur ou égal à 3 parce que lorsque n est inférieur à 3 ceci n'est pas vrai ça fait donc ici en fait on n'a pas besoin de faire une démonstration par récurrence parce qu'on voit que les propriétés de la multiplication nous ont permis de l'éviter est-ce que c'est clair pour tout le monde ? j'achète si vous avez l'écologie oui maintenant ce qu'on va faire on vous demande il nous reste encore un quart d'heure de développer B plus I à la puissance n d'accord donc la question c'est développer B plus I à la puissance n et en déduire A à la puissance n en fait on aurait pu vous demander dès le début on aurait pu dès le début vous demander d'écrire de trouver A à la puissance n quel que soit n supérieur à n sans passer par la première partie mais en fait ceci sera pratiquement impossible à faire regardez dans les exercices précédents dans l'exercice précédent ici par exemple ici ceci était simple à faire dans l'exercice 4 nous avions la matrice A nous avons calculé la puissance 2 nous avons calculé la puissance 3 etc et à un certain moment nous avons trouvé une expression et cette expression nous l'avons démontré par récurrence ça fait le problème le problème c'est que cette démarche n'est pas toujours facile à faire en fait on n'aura souvent des formules assez claires dès le début et c'est le cas dans cet exercice dans l'exercice 7 maintenant on fait regarder on vous demande le résultat final de cet exercice l'objectif final c'était de trouver A à la puissance n quel que soit n pour n donc vous ce que vous auriez fait je ne connais pas ça en fait vous aurez dû par exemple prendre la matrice A A puissance 1 A puissance 2 A puissance 3 etc et à un moment donné en fait vous vous attendez à trouver une formule qui soit claire pour tout le monde mais comme je viens de dire ceci n'est pas toujours vrai donc et dans ce cas là comment on fait donc on a une autre solution donc on va on va décomposer la matrice A on va décomposer la matrice A en fait regardez lorsqu'on a écrit dans la question dans la première question B c'est la matrice A moins la matrice identité regardez si je mets la matrice identité de l'autre côté donc ça veut dire que A c'est la matrice B plus la matrice identité et donc en fait ce qu'on va faire on va d'abord décomposer la matrice A on voit bien que A ici c'est la somme d'une matrice B et d'une matrice identité à partir de cette formule donc ce que nous allons faire on va développer d'abord ce binôme de Newton selon l'expression que nous avons apprise donc on sait comment calculer B plus la matrice identité à la puissance N et à partir de là comme A c'est simplement B plus la matrice identité alors ce développement c'est la puissance N de la matrice A donc nous allons le faire petit à petit donc on va d'abord maintenant développer on va développer B plus I à la puissance N ça fait cela nous rappelle les identités remarquables ou bien ce que nous avons appelé le binôme de Newton la dernière fois donc rappel donc un petit rappel rapidement donc dans le cas des nombres dans le cas des nombres donc vous savez que A plus B au carré c'est égal à A au carré plus 2 A B plus B au carré et on appelle ceci une identité remarquable donc je vais écrire ici IR comme identité remarquable dans le cas général en fait ceci est vrai dans le cas des nombres sans aucune condition le problème c'est que si A et B sont deux matrices est-ce qu'on peut généraliser ce résultat ? Est-ce qu'on peut dire que ceci est simplement la matrice A au carré plus 2 A B plus B au carré donc est-ce que ceci est vrai ? Donc il faut noter que l'origine de ce terme le 2AB en fait c'était AB plus BA en fait normalement on a le droit d'écrire de simplifier que si en fait si AB est égal à BA si les matrices commutent donc on dit que la matrice A et B commutent si le produit matriciel AB est égal à BA dans ce cas particulier parce que ce n'est généralement pas vrai ça fait on a dit qu'en général AB est différent de BA ça c'est en général mais il peut arriver dans certains cas de trouver que AB est égal à BA donc on doit remplacer l'un des BA par son expression par exemple ici je peux écrire que AB plus BA je vais garder le AB le premier plus BA et BA on a dit que c'est la même chose que AB donc je peux écrire AB et AB plus AB c'est égal à deux fois AB donc en fait je ne peux généraliser cette identité remarquable au cas des matrices que lorsque la matrice AB est égale à la matrice BA que lorsque les matrices A et B commutent ça fait est-ce que c'est le cas ici donc bien de manière ça c'est une première étape avant de passer à l'exercice de manière générale qu'est-ce que nous avons trouvé on a dit en fait si vous avez si cette condition est vérifiée si la matrice A et B commutent on peut maintenant calculer développer le binôme de Newton A plus B puissance N ça fait et le A plus B puissance N qu'est-ce qu'on a dit on a dit au début la matrice A elle prend toute la puissance elle ne laisse rien AB plus dans le terme suivant donc la matrice A va perdre une puissance donc au lieu d'avoir une puissance N elle aura une puissance N moins 1 et ensuite la matrice B ici la matrice B elle avait une puissance nulle maintenant elle va avoir une puissance 1 et il faut toujours vérifier que la somme des puissances est égale à N donc N plus 0 est égale à N N moins 1 plus 1 est égale à N et on continue dans l'étape suivante la matrice A va encore perdre une puissance donc N moins 2 fois la matrice B donc la matrice B elle va gagner une puissance et donc N moins 2 plus 2 c'est toujours égale à N etc etc jusqu'à la fin et à la fin qu'est-ce qu'on aura la matrice A elle aura une puissance nulle et la matrice B elle aura pris toute la puissance N et on vérifie bien que 0 plus N est égale à N qu'est-ce qu'il reste ? il reste ici ce que nous avons appelé les coefficients binomiaux donc il reste ici les coefficients binomiaux donc on va dire c0N c1N c1N c2N etc jusqu'à la fin cNN en fait ces coefficients binomiaux on les lit dans le triangle de Pascal donc il suffit de reprendre le cours et vous avez les valeurs de ces coefficients binomiaux qu'on lit dans le triangle de Pascal ces coefficients binomiaux on les appelle dans l'analyse combinatoire que nous verrons en probabilité on appelle ceci des combinaisons et nous allons voir en TD de probabilité comment calculer ces coefficients quelle est leur expression mathématique ça fait ? mais sinon vous avez le triangle de Pascal qui vous donne directement les valeurs donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va appliquer ce bilan de Newton dans notre exercice donc qu'est-ce qu'on vous demande ici ? on vous demande de développer B plus I puissance N ça fait ? et bien sûr on va le développer selon le bilan de Newton est-ce qu'on a le droit de le faire ? première question qu'il faut se poser donc ici on vous demande de calculer B plus I3 à la puissance N donc vous allez me dire ici en fait c'est comme si j'avais ici une matrice A et une matrice B et celle-ci ressemble à un binôme de Newton donc est-ce qu'on peut appliquer la formule du binôme de Newton il faut d'abord vérifier que les matrices B y commutent est-ce que donc on va ici se poser une question est-ce que je peux appliquer le binôme de Newton la première question est-ce que les matrices que j'ai est-ce qu'elles commutent est-ce que j'ai B fois la matrice I3 est-ce que c'est la même chose que I3 fois la matrice B est-ce que ces résultats sont identiques à votre avis ? en fait si ce résultat est identique à ce résultat alors on peut dire que B et I sont des matrices commutent elles sont commutantes et puisqu'elles commutent alors je peux appliquer la formule du binôme de Newton est-ce que ceci est vrai ? bien sûr c'est vrai pourquoi ? parce que lorsque vous multipliez une matrice B ici en fait lorsqu'on a des matrices carrées le problème des dimensions ne se pose pas donc si vous multipliez la matrice B par la matrice identité ceci c'est simplement la matrice B et à droite si vous multipliez la matrice B par la matrice identité ceci c'est simplement la matrice B et donc j'ai bien cette égalité elle est vérifiée donc j'ai ici ceci vaut B et le deuxième membre vaut B donc B est égale à la matrice B et on conclut que B et I c'est la même chose que I et B et que ces deux matrices commutent et donc maintenant je peux appliquer le binôme de Newton ça fait ? bien comment faire ? comment faire ? il faut faire attention parce que nous dans la formule de Newton du binôme de Newton vous avez une matrice A et une matrice B ça fait il faut savoir il faut être intelligent et savoir quelle matrice mettre dans A et quelle matrice mettre dans B ben regardez ici donc on passe directement à la solution ben regardez ici en fait c'est comme si j'avais inversé les règles donc ici en fait c'est comme si j'ai d'abord écrit B plus I puissance N et on a inversé les règles on va passer la page suivante donc on va voilà donc regardez donc ici en fait vous avez deux manières si vous voulez on va juste commencer aujourd'hui et on développe ceci la prochaine fois donc on peut développer cette formule de deux manières donc dans la formule du binôme de Newton c'est comme si j'ai ici la matrice A il y a ma matrice A et ça c'est ma matrice B ça fait première chose donc si on développe selon la formule du binôme de Newton donc on va oublier ce que je viens d'écrire on va écrire en fait ce sera B qui va prendre toute la puissance au début donc B va prendre toute la puissance N au début et la matrice I elle va prendre une puissance 0 je vais simplement écrire la matrice I pour alléger les notations ici j'aurai une matrice I puissance 0 première étape plus B la matrice B va perdre une puissance donc ici j'aurai N moins A et la matrice identité elle va gagner une puissance plus la matrice B elle va encore perdre une puissance donc N moins 2 et I elle va gagner une puissance plus etc etc sans oublier les coefficients binômiaux donc ici on doit mettre C 0 N C 1 N C 2 N etc mais le problème c'est que si on développe selon cette manière il faut connaître la valeur de B puissance N la valeur de B puissance N moins A et la valeur de B etc ça fait on peut le faire de cette manière on peut le faire mais qu'est-ce qu'on sait on sait que toutes les puissances B toutes les puissances de la matrice B ça émule à partir d'un certain moment et donc la puissance N ça c'est une matrice qui est nulle donc B à la puissance N c'est une matrice qui est nulle lorsque N est supérieure ou égale à 3 B moins 1 cette matrice est nulle lorsque la puissance de cette matrice est supérieure ou égale à 3 donc maintenant quelles sont les puissances de la matrice B qui ne sont pas nulles ça veut dire il faut développer il faut continuer cette écriture 5 cumulera il faut aller jusqu'à et donc là regardez je vais aller à la fin et je remonte je vais aller jusqu'à B donc là B au début elle avait la puissance N et à la fin elle aura une puissance nu et I elle aura toute la puissance N ça c'est la dernière étape l'avant dernière étape j'ai B puissance 1 et I puissance N moins A et l'avant dernière étape c'est B puissance 2 I à la puissance N moins 2 et ainsi de suite et là qu'est-ce qu'il va rester donc là j'ai plus B puissance 3 I N moins 3 ça fait bien sûr il ne faut pas oublier les coefficients bien ou mieux au début c'était C0 1 C0 N ensuite C N N à la fin ce sera C N N ici ce sera C N moins 1 N donc en fait c'est simplement l'indice supérieur qui change en bas c'est toujours le même c'est toujours N et si j'aurais N moins 2 et si j'aurais c'est N ici N moins 3 mais qu'est-ce qu'on sait on sait que toutes les puissances de la matrice B les puissances supérieures à 3 sont nulles c'est-à-dire en fait toute cette partie regardez si j'ai une matrice nulle fois la matrice identité donc c'est une matrice nulle donc toute cette partie va s'annuler il y a des cas même là c'est à 0 une matrice nulle et cette partie va s'annuler j'ai une matrice nulle et là j'ai une matrice nulle et qu'est-ce qui va rester combien va me rester de terme B à la puissance 0 c'est simplement la matrice identité donc cette partie n'est pas nulle la matrice B à la puissance 1 donc cette partie n'est pas nulle B au carré c'est une matrice qui n'est pas nulle donc cette partie ne va pas s'annuler et B à la puissance 3 c'est une matrice qui est nulle donc cette partie-là va s'annuler ça fait donc qu'est-ce qui va rester finalement il va rester ces trois derniers éléments à simplifier est-ce qu'on peut le faire ici regardez lorsque vous avez la puissance d'une matrice identité c'est simplement la matrice identité et donc la matrice identité fois n'importe quelle matrice c'est toujours la même matrice donc ici qu'est-ce qui va rester ici va simplement rester c'est n moins 2 c'est n fois la matrice b au carré plus ici j'ai i à la puissance n moins 1 c'est toujours la matrice identité et la matrice identité fois la matrice b c'est la matrice b parce que b puissance n c'est simplement la matrice b et ici j'ai c'est n moins 1 n et à la fin qu'est-ce que j'ai i à la puissance n c'est la matrice identité b puissance 0 c'est encore la matrice identité et la matrice identité fois la matrice identité c'est simplement la matrice identité multiplie par ce coefficient binomiel c'est n n ça fait donc ça ce qu'on vient d'écrire ici c'est simplement une simplification de b plus i à la puissance n pourquoi ça s'est simplifié parce que toutes les puissances de la matrice b qui sont supérieures ou égales à 3 c'est nul et finalement qu'est-ce qui va rester il va juste rester ce résultat est-ce que c'est ce qu'on a trouvé donc on a trouvé que finalement il va rester ici voilà donc il va rester un terme qui contient juste la matrice identité un terme qui contient la matrice b et un terme qui contient la matrice b au carré j'ai un terme qui contient la matrice identité un terme qui contient la matrice b et un terme qui contient la matrice b au carré il reste maintenant à calculer ces trois coefficients binomios malheureusement de cette manière on ne peut pas les lire directement dans un triangle de Pascal ça fait vous pouvez attendre encore deux ou trois minutes je n'ai pas comme juste la formule d'accord donc il reste maintenant comment calculer ces quatre ces éléments donc on n'a plus le choix donc moi je voulais le faire en probabilité on va le faire maintenant donc ce qu'on appelle combinaison donc une combinaison c je vous donne juste la formule sans vous expliquer d'où elle vient et à quoi elle sert parce qu'on le verra en probabilité en fait c'est simplement cpn c'est n factoriel divisé par p factoriel facteur de n moins p factoriel et lorsqu'on dit factoriel qu'est-ce que n factoriel n factoriel en fait on va multiplier les nombres de 1 multiplié par 2 par 3 et ainsi de suite jusqu'à n c'est-à-dire où le factoriel tout simplement on va multiplier 1 par 2 par 3 jusqu'à n on écrit ceci factoriel n et donc le factoriel de p p factoriel c'est on va multiplier 1 par 2 pardon par 2 par 3 etc jusqu'à p et on dit ça c'est le factoriel de p maintenant qu'est-ce qu'il reste il reste ici n moins p factoriel donc n moins p factoriel de la même manière on va dire c'est simplement 1 multiplié par 2 multiplié par 3 etc jusqu'à n moins p ça c'est le factoriel de n moins p une fois que vous avez tous ces éléments on a ce qu'on appelle une combinaison de p éléments parmi n nous verrons cette formule en probabilité donc maintenant qu'est-ce qu'on a pour appliquer cette formule cette définition donc je dois calculer cn n je dois calculer cn moins 1 n et je dois calculer cn moins 2 n 3 éléments on va le faire rapidement on va le faire rapidement monsieur cette formule mais si il y a une permutation en probabilité non on l'appelle une combinaison mais si une permutation en probabilité on appelle ceci une combinaison nous la verrons en td de probabilité d'accord donc maintenant on a besoin de calculer cn n on a besoin de calculer cn moins 1 n et on a besoin de calculer cn moins 2 n c'est-à-dire 12 n'est-ce pas il y a un domaine c'est-à-dire donc on a besoin de cn n de cn moins 1 n et de cn moins 2 n donc on va les calculer rapidement en appliquant la formule donc ceci bien sûr en fait j'ai oublié de vous dire que une exception c'est que 0 factoriel par convention est égale à 1 et que 1 factoriel est égale à 1 ça fait donc c'est comme ça donc on verra ceci en probabilité donc appliquons directement ceci donc si j'applique la définition donc on a dit c'est n factoriel divisé par p factoriel mais p cette fois-ci est égale à n donc on reprend n factoriel divisé par multiplié par la différence entre les deux factoriel donc n moins n factoriel donc qu'est-ce qu'on a ici donc n factoriel et ici j'ai n factoriel et n moins n factoriel c'est 0 factoriel mais qu'est-ce qu'on vient de dire que 0 factoriel c'est simplement 1 on peut simplifier par n factoriel et n factoriel ça fait et le 0 factoriel est égal à 1 donc tout ceci vaut 1 donc la valeur donc cnn est égale à 1 donc là un dé donc le cnn ce que vous avez ici ceci est égal à 1 maintenant il reste à calculer cn moins 1 n donc la deuxième expression donc ici on va reprendre la même définition donc on prend l'indice inférieur on le met au numérateur factoriel n factoriel en plus on prend cet indice au dénominateur n moins 1 factoriel et on prend la différence entre les deux donc n moins n moins 1 c'est 1 factoriel et 1 factoriel c'est simplement 1 donc ceci en fait on peut l'écrire par définition le n factoriel que j'ai ici donc je vais effacer la plus sur le plus pour gagner de l'espace donc regardez le n le n factoriel que j'ai ici comment on peut l'écrire ? on peut l'écrire 1 multiplié par 2 multiplié jusqu'à n et en passant bien sûr par n moins 1 ça fait on a multiplié tous les nombres en allant de 1 2 3 jusqu'à n mais on est bien passé par le nombre qui était avant n les rots n moins 1 divisé par donc 1 factoriel ça c'est simplement 1 donc on peut le supprimer il reste 1 moins n n moins 1 factoriel ça veut dire 1 multiplié par 2 etc jusqu'à n moins 1 regardez qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut simplifier le 1 se simplifie avec 1 2 se simplifie avec 2 3 avec 3 etc jusqu'à n moins 1 avec n moins 1 qu'est-ce qui va rester ? il va juste rester n ça fait et donc le n c'est ce qu'on doit mettre ici donc ici ceci est égal à ceci est égal à n il reste maintenant à calculer de la même manière cn moins 2n donc si vous voulez la prochaine fois on fera ceci à tête reposée donc si on reprend la même définition donc je prends ici donc n factoriel et n factoriel c'est simplement 1 multiplié par 2 etc en passant par n moins 2 n moins 1 jusqu'à n on l'écrit de manière très détaillée je dois écrire ici en bas n moins 2 factoriel et n moins 2 factoriel c'est 1 multiplié par 2 jusqu'à n moins 2 il reste la différence ça veut dire n moins 2 moins n ou bien n moins n moins 2 ça veut dire 2 factoriel il reste 2 factoriel donc on peut simplifier on peut simplifier 1 se simplifie donc 2 par 2 et n moins 2 par n moins 2 qu'est-ce qui va rester finalement ici il va rester n facteur de n moins 1 divisé par 2 factoriel et 2 factoriel c'est simplement 1 multiplié par 2 qui est égal à 2 ça fait donc maintenant cn2 cn multiplié par n moins 1 divisé par 2 donc ici c'est donc en fait ce factoriel que j'ai ici cn multiplié par n moins 2 divisé par 2 par n moins 1 pardon donc en fait si je reprends le résultat vous voyez bien que la matrice I a été multiplie simplement par 1 c'est ce qu'on a trouvé ici la matrice I qui reste on l'a multiplie par cn n et cn n c'est simplement 1 plus la matrice B multiplie par cn moins 1 n qui est égal à n la matrice B est multiplie par n et B au carré est égal à combien donc B au carré multiplié par cn moins 2 n qui est égal on vient de trouver ce coefficient ce coefficient est égal à n multiplié par n moins 1 divisé par 2 donc ici regardez j'ai bien ce résultat B au carré facteur de n fois n moins 1 divisé par 2 ça fait maintenant lorsqu'on vous demande de déduire A à la puissance n quelle est sa puissance puisqu'on sait que on a dit que la matrice B c'est simplement A moins i donc regardez on a dit que B c'est simplement A moins la matrice i on conclut donc que A c'est simplement B plus la matrice identité qui va devenir de l'autre côté et ça veut dire que A à la puissance n c'est simplement B plus i à la puissance n et B plus i à la puissance n c'est ce qu'on vient de calculer ça fait donc on peut s'arrêter à ce niveau et on peut aussi remplacer la matrice B par son expression et B au carré par son expression et donner une formule assez générale ça fait donc je sais que là je suis parti un peu très vite sur la deuxième partie de l'exercice mercredi prochain donc on va essayer de refaire le développement donc faites-le d'abord chez vous donc reprenez la vidéo et refaites les mêmes étapes et la prochaine fois donc on va reprendre la deuxième se développer la deuxième question et on va calculer ces éléments doucement est-ce que c'était clair pour tout le monde y a-t-il des questions ou des remarques non monsieur c'est clair bien donc dans ce cas-là on se donne rendez-vous mercredi prochain à 10h comme d'habitude ça fait merci beaucoup au revoir merci merci Merci.